Cézanne avait à la fin de sa vie, lorsqu'il venait peindre ici, quelques phrases magnifiques. Il disait « Regardez Sainte-Victoire, quel élan, quelle soif impérieuse de soleil et quelle mélancolie le soir, quand toute cette pesanteur retombe, elle participe toute bleutée à la respiration ambiante de l'air. » « Aujourd'hui, on vient à Aix-en-Provence, non pas pour les œuvres, quoi qu'il y en ait au musée Granet. Il était à fait un dépôt en 1984 de huit tableaux de Cézanne, plus des aquarelles, plus des lithographies, plus des dessins. Au total, il y a 22 Cézanne au musée Granet. Mais c'est vrai que la force d'Aix-en-Provence aujourd'hui, c'est un site magnifique et ça, personne ne nous les enlèvera. » « Aujourd'hui, la clientèle internationale qui vient sur Aix-en-Provence et qui visite l'atelier est constituée de japonais, d'Américains, d'Européens. Ils viennent surtout, effectivement, pour retrouver les sites, ces sources d'inspiration et les lieux de création du peintre. » « Nous sommes ici dans le jardin de l'atelier de Cézanne à Aix-en-Provence. Ce musée appartient à la ville d'Aix-en-Provence depuis 1969. Il est géré par l'Office de tourisme. C'est un des musées les plus visités du département des Bouches-du-Rhône. » Et pourtant, l'atelier revient de loin. Vidé d'étoiles par les héritiers de Cézanne, il aura fallu tout l'attachement du fait libre Marcel Provence, qui le rachète en 1921, et la mobilisation de plus d'une centaine d'Américains, qui le ravissent aux promoteurs en 1954, pour que l'atelier nous parvienne intact. Voilà mon atelier. La personne n'entre que moi, mais puisque vous êtes un ami, nous irons ensemble. C'est par ces mots que Cézanne accueille à l'intérieur de ses murs Émile Bernard en 1904. Et tel que nous voyons ce lieu aujourd'hui, tel qu'ils l'ont vu à l'époque, les objets sont toujours là. Le quotidien authentique et simple de Cézanne s'offre toujours aujourd'hui aux yeux de nos visiteurs. Tous ces objets se retrouvent dans de célèbres natures mortes, natures mortes aux oignons, qui est à Paris, au musée d'Orsay, ou d'autres natures mortes à la table de cuisine, que l'on retrouve également dans le même musée, ou dans les grands musées internationaux. Cézanne a eu l'idée de faire ouvrir le mur par cette grande fente verticale, qui est une sorte de passe-tableau, et avec l'aide de son jardinier valier, les grandes baigneuses sortaient par cette fente verticale, fermée par une porte métallique. C'est donc un lieu très émouvant. On a l'impression que Cézanne vient d'enfermer la porte et qu'il va revenir du motif dans quelques instants et nous surprendre dans la visite de son intimité. Le jas de Bouffan, l'ancienne propriété que le père de Cézanne achète en 1859, et dans laquelle la famille va vivre jusqu'en 1899. C'est donc là, pendant 40 ans, que Cézanne va non seulement peindre, mais mûrir. L'homme et l'artiste vont ici évoluer. Donc c'est un lieu très emblématique. Dans l'angle nord-est, il y a la verrière d'un atelier. Et effectivement, Cézanne, en 1861, avait commencé à peindre directement sur les murs des grandes figures des saisons. Et lors de réfections de toiture en 1885, son père, qui s'était pourtant opposé à sa vocation d'artiste, a fait aménager sous les toits un petit atelier où Cézanne va travailler pendant ses 40 années à Aix-en-Provence. Autre site cher à Cézanne, les carrières de Bibémus. Des monuments romains aux hôtels particuliers, tous les bâtiments d'Aix sont sortis d'ici. Pour profiter du site et le peindre, Cézanne y a loué un cabanon, qui, 100 ans plus tard, reste comme un archétype. Le cabanon de Cézanne, avec sa petite pièce, sa cheminée, posée sur le rocher avec son cyprès, c'est la quintessence du cabanon provençal, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. On a l'impression d'être devant un objet de crèche. Sous-titrage Société Radio-Canada